C'est Ableton Live. Il a été fait par des musiciens, il a été fait par des gens, des sound designers. Comment il a été conçu ? C'est tout un team de sound designers, de gens dans la programmation, de techniciens, de studios. Je trouve que par rapport aux logiciels qui sont utilisés dans l'industrie, plus utilisés de manière standard dans l'industrie, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment créatif. J'aurais tendance à utiliser ça quand c'est des choses qui sont plus artistiques. On peut intégrer aussi de la vidéo. Vous pouvez nous montrer 2-3 fonctionnalités ? Par exemple, ça c'était le soundtrack de la Conférence Lift. Là, il y a 11 pistes. Il y a plusieurs pistes de guitare, 3 pistes de guitare. Il y a de la batterie, différents types de batterie, différents types de basses, un synthétiseur, un piano. Et toutes ces petites cases représentent chacune des séquences qui vont être jouées ensemble et finalement arriver à un son avec différents éléments qui se superposent en temps réel. Comme ça. Et on peut aussi intégrer donc de la vidéo. Après, il y a par exemple, ça c'est une émulation d'un synthétiseur Moog, qui est un peu un synthétiseur légendaire. Je ne vais pas dire que c'est la même chose. Mais par contre, c'est des émulations qui sont assez proches ou dans l'univers. Du coup, si on a un petit clavier connecté à son ordinateur, on peut jouer. Et si on a des boutons de réglage, on peut tourner virtuellement à partir d'un contrôleur. Et re-simuler le son d'un clavier comme ça. Il y a des presets. Donc on a des sons assez typiques. Ça, c'en est un autre. Donc tout ça, c'est tous les instruments, disons, plugins que j'ai moi, que j'utilise régulièrement. On a des émulations surtout d'ampli en fait. Donc ça veut dire qu'on va brancher directement sa guitare dans la carte son. On peut régler vraiment les basses, les différents types de sons, etc. Sur Internet aussi, il y a plein de petits logiciels comme ça qui sont en open source. Donc ça, moi, je trouve ça une chouette démarche. Donc il y a des instruments assez bizarres aussi qui font... Et ça, à ce genre d'instrument, on peut appliquer des notes. Par exemple, si on fait trois notes de piano, tac, tac, et là, il va le reproduire. C'est presque un jeu parfois aussi. Tu as une certaine idée du son ou de la direction à prendre. Après, tu vas avoir comme une espèce de palette... Comme un peintre. Comme un peintre, voilà. Chaque chose est un peu dans le coin de ta tête. Du coup, tu vas prendre un peu de ça, essayer ça ou transformer ça, etc. Faire une espèce de collage comme ça. Ça s'apparente pas mal au collage en fait. Aussi bien en collage, on peut utiliser des photos, de la peinture, des agrafes, je sais pas quoi. Donc on peut dire... Des papiers du journal, des chaînes imprimées... On peut soit créer vraiment de toute pièce quelque chose, ou utiliser quelque chose, détourner quelque chose. Par exemple, si on se promène sur Internet, on peut intégrer des instruments de synthèse sonore, on va dire, à l'intérieur, en plugins. Donc à partir de ces instruments, après on peut créer n'importe quel son qu'on veut. On peut même, mettons qu'on enregistre sa partie de violon. Ensuite, la partie de violon, on va la découper en une dizaine de morceaux, ça veut dire de séquences. Ensuite, on va pouvoir assigner chacune de ces séquences aux notes du clavier et rejouer la partie. Ou alors, en changer la tonalité, on peut rajouter des effets. On peut, à partir d'une séquence de base, complètement créer quelque chose de neuf et de très créatif. Ou on peut vraiment pas dire qu'est-ce que c'est. Ça nous rappelle quelque chose, mais on sait pas vraiment quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon.